Le conflit au Proche-Orient a connu hier un tournant majeur et extrêmement inquiétant. L'Iran a ciblé directement Israël en riposte à une frappe contre son consulat en Syrie. L'attaque iranienne a été massive. Des dirigeants du monde entier ont appelé à la retenue. On en discute avec Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies et spécialiste des relations internationales. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui a déjoué les tirs, qui a intercepté les missiles? Alors écoutez, globalement, ça a été le système d'hommes de fer israélien sur la partie de l'espace aérien israélien. Mais ça a été beaucoup aidé aussi par le dispositif américain dans la région. Parce qu'il faut rappeler que l'Iran est à 1000 kilomètres d'Israël et que donc il y avait en particulier l'Irak et la Syrie à traverser. Et que donc les dispositifs américains de la région ont permis très rapidement d'identifier, puis de détruire. On participait également d'autres forces comme la Jordanie et la France, par exemple, et le Royaume-Uni. Pour la France, en tout cas, c'était en défendant en fait les bases sur lesquelles il y a des forces françaises, en particulier en Irak et en Jordanie. Et donc c'était plus en mesure de protection des bases françaises qu'en coordination avec la défense israélienne. Donc voilà, 99 % des drones, des missiles balistiques et des missiles de croisière ont été détruits par l'ensemble de ces moyens. Est-ce que vous avez l'impression qu'Israël veut éviter l'escalade? Alors pour l'instant, ce n'est pas l'impression qu'on a. On a l'impression qu'Israël, au contraire, veut aller à l'escalade, freiner en cela par tout le monde, et en particulier par les Américains. Donc je pense que les Américains ont une carte importante à jouer. Ils ne souhaitent pas qu'il y ait une réplique d'Israël directement en Iran. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas une attaque indirecte sur des intérêts iraniens en Irak ou en Syrie, par exemple, ou au Liban. Mais en tout état de cause, Israël, elle, a tendance à vouloir répliquer, alors que les Américains veulent absolument contrôler cette escalade. Une réunion du Conseil de sécurité ce soir pourrait être intéressante sur ce sujet. Et s'il y avait une sur-escalade, est-ce que ce serait donc au désavantage de l'Iran? Alors c'est au désavantage de tout le monde. Qu'est-ce qu'Israël pourrait faire face à l'Iran? Frapper en Iran serait une provocation non nécessaire d'une certaine façon. Je rappelle que cette attaque iranienne est venue à la suite de l'attaque d'un territoire iranien, en l'occurrence une ambassade située en Syrie, et que donc c'est pour ça que l'Iran a considéré que son territoire étant attaqué, elle devait répliquer. Donc il s'agit d'arrêter rapidement cette escalade qui ne mènerait à rien d'intéressant dans la région. Oui, et c'est ça, on voulait savoir à ce sujet-là. Puisque donc l'Iran a répliqué, comme vous dites, pourquoi tous les pays, les États-Unis et tout ça, demandent à ce qu'on ne réplique pas, que le riposte, on dit que c'est imprudent et tout ça, mais alors qu'eux en fait ne font que se défendre? Alors, qu'on soit bien d'accord, Israël défend son territoire et tous les pays aident Israël à défendre le territoire, je le citais les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., le Jordanie, aident Israël à défendre son territoire. Là, on est en train de parler d'attaquer l'Iran, ce n'est pas la même chose. Je rappelle que la frappe iranienne est venue après une attaque israélienne sur un consulat iranien. Donc il s'agit d'arrêter cette escalade. De façon assez claire, les Iraniens ont montré qu'ils ne voulaient pas aller trop loin. Je donne un exemple. Le Hezbollah, qui est au Liban, a frappé non pas en Israël, mais sur le plateau du Golan. Le plateau du Golan, occupé par Israël, mais quasiment vide. Donc ça veut dire que, d'une certaine façon, l'Iran a voulu pour sa politique interne marquer qu'elle répliquait, mais a immédiatement après les attaques dit qu'elle considère que le dossier est clos, qu'elle a répondu à une attaque israélienne et que ça doit s'arrêter là. Oui. Et Israël dit qu'avec les États-Unis et d'autres partenaires, comme vous disiez en début d'entrevue, l'ont réussi à défendre le territoire de l'État d'Israël. D'ailleurs, les Américains ont eu une phrase que je trouve excellente. Ils ont dit aux Israéliens, « Bon, considérez que vous avez gagné et restez-en à cette victoire. » Ça, c'est bien ça. Et est-ce que ce fut difficile, ça, d'y arriver ou non? Bien, écoutez, Israël est, dans M. Netanyahou en particulier, depuis le 7 octobre, étant dans une course à l'escalade, à Gaza, bien sûr, mais maintenant contre l'Iran. Et la population israélienne, dans une grande partie, en fait, ne voit plus comme issue que la guerre. Or, la guerre n'est pas une issue. La guerre est un moyen. Il faut arriver à une solution qui amène la paix et la stabilité dans la région. Et c'est certainement pas une escalade en attaquant l'Iran qui réglerait le problème. Toutefois, Israël pense peut-être qu'il y a une opportunité de frapper l'Iran avant que l'Iran n'ait vraiment l'arme nucléaire. C'est peut-être cette tentation qu'il va falloir freiner. Et qu'est-ce qu'on va surveiller dans les prochaines heures, en terminant? Eh bien, d'abord, ce qui va se passer au Conseil de sécurité, la position de la Chine va être intéressante. Parce que la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, veut jouer un rôle important. Si elle arrive à jouer un rôle important avec les États-Unis pour calmer la situation dans la zone qui freine le commerce chinois, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, bien sûr, savoir si les États-Unis ont réussi à freiner l'évaluité israélienne de frapper en Iran directement. Dominique Trinquant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.